Je suis de retour dans cette église vieille de plus de 1000 ans, autour de laquelle reposent près de 5000 âmes. Putain, c'est quoi ce bruit ? Les phénomènes que j'ai captés la dernière fois vont-ils se reproduire ? Oh putain ! Juste répondre à mes questions. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici putain ? Dans l'obscurité d'une aube silencieuse, un homme se tenait au seuil de l'inconnu. Ses yeux scrutaient l'horizon, inquiets, à la recherche de réponses aux questions qu'il n'osait même pas poser. Il était sur le point de commencer un voyage vers des terres inexplorées, vers un territoire mystérieux dont il n'avait jamais osé rêver. Le doute et la peur l'envahissaient, l'angoisse de ce qu'il pourrait découvrir. Les monstres cachés sous le lit de son enfance semblaient insignifiants comparés à l'incertitude de l'avenir. Pourtant, au plus profond de lui, il savait que c'était là où il devait aller. La voix de son âme lui murmurait que la vraie magie de la vie se trouvait dans l'inconnu. Au fil du temps, il réalisa que c'était dans cette obscurité même qu'il découvrirait la lumière de sa propre vérité. Il comprit que, parfois, ce que nous craignons le plus est précisément ce dont nous avons le plus besoin pour grandir. Ok, on est arrivé sur les lieux. Je vais avoir un petit quart d'heure de marche jusqu'à l'église. Vous le savez bien, j'aurais pu accéder directement avec la voiture. Mais j'ai besoin de ce petit goût d'aventure et de marcher dans la forêt tout seul, dans le noir. Des fois, rien que le fait de m'entendre dire ça, je me dis « David, t'as un grain ». Donc, je vais m'approcher doucement de l'église. Ça va me permettre, comme j'aime le faire, de prendre possession des lieux, de la forêt, de l'ambiance de la forêt, de voir s'il y a des choses qui se passent autour de moi, de la nature, des animaux, etc. Comme ça, je vais arriver devant l'église. Je serai ouvert et prêt à recevoir ce qui me sera donné. Donc, vous le voyez, j'ai une lampe derrière et une lampe là. On va se faire une avancée dans la nuit à l'ancienne. Allez, c'est parti ! Alors, il y a vraiment un truc qu'il faut savoir avec les lampes tempêtes. C'est que ça éclaire, que dalle ! Ça éclaire à peine à côté de vous. Peut-être à 2 mètres, même pas. 1,50 mètre. Et voilà, sinon c'est noir. C'est noir tout autour. Alors, c'est sûr que c'est moins rassurant qu'une lampe torche. Ça, je peux vous le dire. Si il y a quelque chose qui se dresse devant moi, il va vraiment falloir qu'il soit très très proche pour que je m'en aperçoive. Donc là, j'ai pris le parti de marcher sur le chemin à travers la forêt. Et pas passer à travers bois comme la dernière fois parce que la lampe là éclaire tellement peu que je risque de me blesser ou tomber dans un trou comme la forêt un peu escarpée. Mais n'empêche que, waouh, c'est pas du tout sécurisant. Oh putain, je crois que je vais mettre plus un quart d'heure là. Euh, ok. Ok, c'est par là. Il y a le chemin d'à côté là. Putain, c'était quoi ce prix ? Il y a le chemin d'à côté là. Putain, c'était quoi ce prix ? Il y a le chemin d'à côté là. Putain, c'était quoi ce prix ? Alors dans cette forêt, c'est une grande forêt. Donc il y a normalement des chasseurs qui viennent chasser le sanglier, le chevreuil. Les chevreuils, ça ne m'effraie pas vraiment. Ce qui m'effraie un peu, c'est des sangliers. Parce que j'étais tombé nez à nez avec des sangliers dans un champ de maïs de nuit une fois. Et j'en ai pas gardé un super souvenir. Putain, il y a des bruits. Chut ! Je continue d'avancer parce que sinon je vais flipper pendant une heure. Je crois que j'approche. Mais ça fait un bon quart d'heure que je marche. Mais comme je marche à tâtons, c'est pas super évident. Sérieux, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est fait drôle de dire que je suis au boulot là. En fait, c'est vrai, je suis au boulot. Mais alors, quel kiff ! Je vous jure. Je marche comme si à tout moment j'allais mettre le pied dans un piège. Alors qu'il n'y a pas de piège. Mais il suffit d'un trou, d'une branche d'arbre, je trébuche et je m'étale. C'est pas comme si j'étais quelqu'un de maladroit. Arrêtez de vous marrer. Je vous entends d'ici. Ok, je sens que ça monte un peu. Normalement, de toute façon, j'étais sur le chemin qui arrive directement. Et ouais, je crois que je vois la grosse ombre du bâtiment. Je vais switcher sur l'autre lampe après pour que vous puissiez voir. Et que pour ceux qui ne l'ont pas vu dans l'autre vidéo, vous puissiez vous faire une idée de la bâtisse. Je vais vous raconter un petit peu succinctement son histoire. Alors juste un petit mot avant de vous faire faire le tour du propriétaire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Je suis ici ce soir pour faire une contre-enquête par rapport à une première exploration que j'ai faite il y a quelques mois. Et il s'était passé des choses que je n'explique pas dans cette église. Il y a notamment le K2 qui avait tout d'un coup explosé dans le rouge alors qu'on est vraiment au milieu des bois. Il n'y a rien autour. Cette église dégage quand on est à l'intérieur une ambiance très particulière. Déjà, il y a le sens biblique quand vous êtes présent à l'intérieur d'une église comme ça. Et puis il y a le fait qu'elle soit isolée, il y a le fait que ce soit de nuit. Et il y a surtout le fait qu'elle soit bâtie sur un cimetière. Dans ce cimetière sur lequel je me trouve en ce moment, puisque celui-ci est tout autour de l'église, sauf qu'ils ont enlevé toutes les pierres tombales au fil des siècles pour ne laisser qu'un terrain vert, mais ils n'ont pas déplacé les corps. Il y a ici tout autour de l'église 5000 personnes enterrées. Bon, trêve de bavardage, c'est l'heure de la visite des lieux et ensuite on commence l'exploration. Ok, donc on va faire un petit tour, vous allez pouvoir voir, j'ai envie de dire, la magnificence du lieu, mais je n'ai pas d'autre mot. Elle a été tellement bien conservée dans son jus, comme à l'époque où elle était encore habitée, j'ai envie de dire, même si elle est encore utilisée de temps à autre. C'est un édifice qui est juste totalement historique, millénaire. Moi ça me fait juste rêver, le simple fait de voir ces pierres, le simple fait de voir ces vitraux, le simple fait de voir l'église dans son ensemble, me fait remonter le temps et imaginer tous ces gens qui ont gravité ici depuis une dizaine de siècles. Ne vous méprenez pas, la part en calme qui règne sur les lieux ne me fait pas oublier ce que ce lieu a traversé durant son histoire. Guerres, massacres et épidémies ont ponctué le destin de cette bâtisse, sans oublier, et j'y pense avec effroi, à tous ces gens enterrés là, sous mes pieds. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment que de la forêt. Si vous regardez, il n'y a vraiment que des bois, que des bois autour. Et là je suis vraiment complètement isolé du monde, comme j'aime j'ai envie de dire, mais en même temps, on ne va pas se mentir, c'est un peu stressant. Ok, donc là on a fait le tour. On va se rapprocher de la porte et je vais vous montrer la pancarte. Je crois qu'elle y est encore, je n'ai pas regardé quand on est arrivé. Normalement on y est encore. Vous êtes sur le site classé d'une église du XIe siècle, entourée d'un cimetière où reposent quelques 5000 âmes. Cette église est consacrée, elle est utilisée dans le parc régional des Landes de Gascogne. Tout feu est interdit, merci de respecter ce lieu. Merde. La dernière fois que je suis venu, j'ai fait un feu. C'est un tout petit feu dans un truc spécial, mais bon, je ne le referai pas. Pour info, cette église est une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Moi je m'extasie, je suis vraiment, je suis comme dans un jardin d'enfants. Vous voyez, j'ai l'impression de toucher du gars. Vous voyez ce que j'aime faire, c'est ça en fait. C'est ça. Toucher la pierre. De se dire que ça, c'était là bien avant moi et ça sera là bien après moi. Et c'est un petit peu comme si toutes les âmes des personnes qui ont vécu ici, ou qui ont gravité ici, c'est comme si elles étaient un petit peu présentes encore à travers ces pierres, quelque part à l'intérieur de ces pierres, comme s'il restait quelque chose d'eux. Putain, c'est quoi ce bruit ? Putain, c'est quoi ce bruit ? Putain, c'est quoi ce bruit ? J'ai entendu un énorme truc, comme un bruit d'ailes. Oui, je sais, ce n'est pas un vampire, mais c'était très proche. Comme un gros oiseau. Donc là, il y a un truc, je n'avais pas fait attention la première fois. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être que l'un d'entre vous pourra me dire ce que ça veut dire, si c'est un symbole. Et cette croix-là, on dirait, c'est pas du maïs, je ne sais pas, ça doit être une céréale quelconque ou une fleur séchée en forme de croix. Ça ressemble à une croix celtique, je ne sais pas si ça a un rapport, dites-moi dans les commentaires, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ça m'intéresse parce que ça a l'air d'être là depuis un moment, et ça a l'air d'être quand même un symbole important. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de, avant d'entrer, j'ai envie de commencer à sortir mon matériel là, ici, devant la porte, et de me présenter, de dire bonsoir, avant même d'entrer dans l'église. Alors que la dernière fois, j'étais d'abord entré. Ouais, je vais faire ça. Alors ce que je vais faire, je vais placer déjà une caméra infrarouge, ici, à l'extérieur, qui va filmer la porte, en fait, ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Putain. Il y a eu un bruit. Psssht ! Je suis sûr que vous l'avez entendu. Psssht ! Ouais, c'est des animaux, je sais, mais bon, je ne voudrais pas qu'il y en ait un qui vienne se balader tout près, là. Il y a quelqu'un ? Je vais installer un piège, un piège avec des grelots. Donc là, vous avez des grelots, là, vous avez la ficelle. Donc, je vais accrocher les grelots, les mettre là, ici, à l'extérieur. Je peux demander à une entité à quelque chose de venir activer les grelots, les faire bouger, ou voilà. Alors, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un animal, ça peut être plein de choses. Mais, on va dire, c'est une sorte de système d'alarme simplifié qui va m'alerter lorsque quelque chose va arriver à proximité. C'est un peu casse-gueule, ce truc, parce que c'est le truc typique pour vous foutre la trouille, mais ça marche assez bien. J'avais déjà testé ça dans une précédente exploration il y a très longtemps, il y a trois ans, je crois, dans un sanatorium. Et je peux vous dire que quand le grelot s'est mis à sonner, je suis vite sorti de mon duvet. Je ne sais pas ce qu'il avait fait de sonner. Peut-être un animal, je ne sais pas, un rat, ou... Voilà. Vous voyez, je peux les mettre un peu où je veux, et puis avec la ficelle, je vais faire un petit parcours. Donc, vous voyez, c'est accroché à la porte. Ici, j'ai mon premier grelot. Et là, j'en ai un autre. OK, donc tout est prêt. Le matériel que je voulais mettre dehors est installé. Maintenant, je vais sortir mon cas 2. Commencer à interpeller ici, là devant la porte, sur le pas de la porte. Je vais me présenter, etc. Et puis ensuite, on va entrer. Et je mettrai d'autres matériels à l'intérieur. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment. Je parle peut-être à 5000 personnes en même temps, ou à très peu de personnes. Je suis déjà venu il y a quelques mois tenter d'entrer en contact avec vous. Je ne sais pas si j'ai réussi à attirer votre attention. Seulement, je suis revenu parce que les résultats que j'ai eu la dernière fois sont quand même troublants. Et je voudrais avoir confirmation de ce que j'ai enregistré. Il y a des termes peut-être que vous ne comprenez pas dans mon langage si vous n'êtes pas de cette époque ou si vous n'avez pas l'habitude de revenir régulièrement nous visiter. Du coup, je vais parler simplement. Si vous vous approchez de ma main, vous allez voir que la boîte que j'ai dans ma main va s'allumer comme un feu. Sauf que ça ne brûle pas. Ce sont juste des lumières, un peu comme le soleil, mais qu'on aurait concentré à l'intérieur de la machine. Vous avez vu comment j'assure ? Je suis capable d'expliquer à un homme de Néandertal comment un K2 fonctionne. Et du coup, lorsque vous allez vous approcher de moi, cette machine va s'allumer. Tout simplement, il va y avoir des petites lumières comme les étoiles qui clignotent dans le ciel. Ça ne va pas vous faire mal. Il ne faut pas en avoir peur. Ça va juste me dire que vous êtes là. Il y a à l'extérieur, juste devant moi, des objets qui font du bruit. Essayez de tenter de bouger la corde. Vous pouvez également parler à haute voix. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Est-ce qu'il y a un esprit, une entité, quelque chose qui voudrait s'approcher et converser avec moi ? Putain, mais c'est une araignée, ça ? Non, ce n'est pas une araignée. C'est une araignée ? Ah putain, c'est une araignée ! Ah, saloperie ! Putain, elle a failli monter sur le pied ! Elle n'est pas grosse, mais j'ai cru que c'était un brin d'herbe. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Bon, chose à savoir, c'est plein d'araignées ici. Celle-là, elle était juste devant là et j'aurais pu l'écraser et ça m'aurait fait de la peine. Ok, revenons à nos esprits. Je me trouve actuellement donc, si vous ne l'avez pas vu, devant la porte de l'église. Je ne veux pas entrer avant de m'être présenté à vous. Est-ce que vous voulez vous manifester ? J'entends des bruits un peu partout, mais on sent que c'est la nature qui vit. Est-ce que vous voulez vous manifester ? Cela pourrait beaucoup m'aider pour le reste de mon enquête, ou en tout cas me donner une source de motivation. J'ai un peu de buée qui sort de la bouche quand même. Allez, on va rentrer. Je pense que les présentations sont faites et ils se sentiront peut-être, si l'église est encore habitée, ils se sentiront peut-être même sûrement beaucoup moins dérangés par ma présence. Allez, go ! Bon, on ne voit rien, je vais allumer ma lumière. Ils ont mis, regardez, pour le signe de croix, je vais quand même le faire. Je ne crois pas vraiment à la religion, mais je crois quand même en une forme de Dieu. Toujours ce fameux silence qui compresse les oreilles. C'est bizarre cette sensation. On a les bancs alignés, toujours aussi flippants ces bancs. Comme je le disais dans l'autre vidéo, toujours cette peur de vous retourner et de voir qu'il y a quelqu'un qui est assis. C'est juste magnifique. Je pense que je crois que c'est l'une des plus belles églises que j'ai vues de ma vie. Elle est tellement simple. Il y a juste l'essentiel. Putain, quand il y a le moindre bruit dans un endroit comme ça, c'est flippant ! Il y a peut-être des oiseaux ou des trucs comme ça, j'ai entendu comme si le bois craquait. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? On a un deuxième K2 que je vais installer. J'ai un capteur de température, un capteur laser, une petite balle, une petite voiture pour des expériences, trois boules lumineuses, un pod et aussi une caméra de chasse et une GoPro, histoire de mettre un K2 et la GoPro qui filme. Je vais installer le pod et je vais le mettre au centre de l'allée. Je ne vous cache pas que dans cette église, à 7h de la nuit, il est exactement, je ne vous montre pas, 0h59. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un pod installé au beau milieu de l'allée d'une église. Et j'aime autant vous dire que s'il s'allume, je vais me faire caca dessus. Autant me faire pipi non, mais là je me fais caca dessus. Je deviens parano, je deviens parano. Je la mets là. Comme ça elle va filmer toute l'allée et les bancs. Je vais la mettre au pied de la Saint-Mierge là. J'hésite. J'hésite parce que c'est quand même une statue sacrée, même si je ne crois pas vraiment à la religion catholique, ça reste quand même une statue sacrée. Est-ce que c'est un sacrilège si je pose l'appareil au pied ? Je ne la pose pas dessus, je la pose au pied. Sur le socle quoi. Je ne vais pas toucher la statue avec le truc, je vais la mettre à côté. J'ai des scrupules à la mettre sur la statue, donc je ne vais pas le faire. Par contre je n'ai rien mis au fond. Je déplacerai le matériel, ok. J'ai installé tout un tas d'outils autour de moi, pour vous calmer. Je vous ai dit, je me suis présenté tout à l'heure à la porte de l'église. Ne voyez pas ma présence comme un sacrilège ou ma démarche ou ma volonté de vous déranger. s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? N'ayez aucune crainte. Peut-être que vous voulez rompre votre solitude si vous êtes encore dans les lieux. Et je suis tout à fait prêt à discuter avec vous. Est-ce que les statues qu'il y a ici sont habitées peut-être ? Y a-t-il des esprits ou des personnes qui seraient encore attachées, prisonniers peut-être de ce lieu ? Répondez-moi s'il vous plaît. Parlez-moi. C'est la deuxième fois que je viens dans ce lieu et j'éprouve toujours la même sensation. L'impression de faire quelque chose d'interdit. De commettre une faute. D'être jugé par des gens que je ne vois pas. Certes, mon imagination me joue peut-être un tour. Mais c'est comme ça que je le ressens. Ok, je suis avec... Avec non. J'ai une machine entre les mains, un objet, qui va mettre à votre disposition tout un tas de mots. Vous pouvez essayer de venir piocher à l'intérieur de cette machine pour me délivrer un message. Je vais vous poser des questions et vous êtes libre de choisir les mots qui vous intéressent pour me répondre. Donc, on va faire un essai. Êtes-vous un homme ou une femme ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? C'est une bonne question. Juste répondre à mes questions. Si vous répondez à mes questions, on pourra avoir une conversation. Êtes-vous un homme ou une femme ? Vous pouvez répondre quand vous voulez. Approchez-vous de moi, asseyez-vous près de moi ou asseyez-vous dans le couloir. Vous avez des bancs. Je vais prendre un coup de température. On va voir combien il fait à l'intérieur. On va voir si la température va bouger. Ok. 17,2. Si vous voyez. 17,2. On va voir si la température va changer. Êtes-vous un homme ou une femme, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? Répondez-moi. Répondez à une des deux questions. Hommes ou femmes ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si il se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il ne me met pas du tout d'informations là. Là je suis en mode, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis en mode écoute. Il me met une alerte, il n'y a rien de marqué sur l'écran. C'est vous qui vous manifestez ? Ou c'est moi qui suis en train de rêver là ? Je repose ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Moi j'ai un peu chaud là. Tout d'un coup j'ai un peu chaud. Mais ce n'est pas dans le bon sens parce que normalement quand il y a un esprit soi-disant il fait froid. Es-tu effrayé ? Es-tu effrayé ? 17,1. Ça a baissé de 0,1 degré. La température a très légèrement baissé mais moi j'ai chaud là. Es-tu effrayé ? Non. Pour l'instant pas spécialement. Je suis effrayé lorsqu'on me surprend. Voilà. Pouvez-vous donner mon nom ? Comment je m'appelle ? Je l'ai dit tout à l'heure. Donnez-moi mon prénom. Dites mon prénom à haute voix. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Parlez. Parlez sans crainte. Tiens, il est chaud là. C'est pas normal d'avoir chaud comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me donne chaud ? C'est pas logique d'un point de vue surnaturel, d'un point de vue des croyances populaires là-dessus. C'est pas logique. Vous avez aussi mon appareil là. Vous pouvez vous approcher de la caméra, vous approcher de mon sac. Cet appareil va capter votre présence et s'allumer. Il y en a un autre dans le couloir, dans le hall, enfin entre les bancs. Ou si vous vous approchez, il va sonner. Putain... C'est quoi son pince ? Il y a quelqu'un ? Prisonnier. Oh putain de dieu. Prisonnier. Vous êtes prisonnier ici ? Putain. Merde. Cadeau. Oh putain. Deux fois prisonnier. Vous êtes prisonnier ici ? C'est vous qui avez déclenché le pod ? C'est vous qui avez déclenché le pod ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Il y a quelqu'un ? Vous voulez répéter prisonnier s'il vous plaît ? Putain quand ce pod il se déclenche ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Manifestez-vous s'il vous plaît. Parlez-moi. Parlez à travers ma ghostbox, ma ghostvoice, à travers mes appareils. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Essayez de répéter le mot que vous m'avez dit tout à l'heure. Je vais prendre la température encore. On va voir. Ennuyé. Ennuyé. Putain. 16-1. La température a baissé de 1 degré en moins de 3 minutes. Et moi j'ai toujours aussi chaud. Bon ça à mon avis ça doit être le stress un petit peu l'adrénaline. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi en ce moment ? Vous voulez faire ressonner mes appareils s'il vous plaît ? Là avec ce qui se passe, la température qui se baisse. Bon la ghostvoice, je ne sais pas trop comment penser là pour l'instant. Ce n'est pas vraiment super clair. Il faudrait aller plus loin. S'il vous plaît parlez-moi. Triste. Vous êtes triste c'est ça ? Le problème c'est que pour l'instant notre conversation n'a ni queue ni tête. Il faudrait que vous me disiez quelque chose de fiable. Donnez-moi mon prénom. Je m'appelle David. Dites-le à haute voix. En fait ce qui me fait le plus clipper ici c'est le pod. Quand il sonne, je pourrais grimper au plafond. Reculer. Oh putain il m'a fait... Reculer ? Vous me demandez de reculer. Je ne vois pas le rapport. Bon on va jouer le jeu quand même. On va jouer le jeu puisque... On est là pour ça. Ok je recule. Voilà. J'ai reculé un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous encore ? Répondez-moi s'il vous plaît. Il y a un bruit par là. Il y a un truc qui craque. Non c'est du bois. C'est ça qui doit craquer. La température baisse et le bois travaille. ça doit être ça. Continue de me parler si vous... J'attends. Oh putain mais à chaque fois elle me fout la trouille. Oui d'accord vous m'entendez ok. Maintenant dites-moi quelque chose sur moi. Dites-moi quelque chose sur moi. Je vais faire un revêt de température. 16,7. Ça a baissé. Non. C'est quasiment pareil. Donc on est toujours à moins 1 degré depuis tout à l'heure. Ok. On va faire un test Ghost Box pour voir. Alors pareil c'est une application mais j'ai regardé un peu comment elle fonctionnait. Et pareil elle fait un balayage large de station. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Approchez-vous de moi. Essayez de me toucher. De me toucher ou... Ou de me parler, de me murmurer à l'oreille, de tirer peut-être ma chemise, ma casquette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bon là je balaye manuellement les fréquences. S'il vous plaît. Essayez de vous adresser à moi. Vous avez toujours mes appareils autour de moi. Ma caméra. Le micro. Pas ma caméra. C'est cet objet là. Merde j'ai entendu un truc là. Pas ma caméra. C'est cet objet là. Pas ma caméra. C'est cet objet là. Pendant que je parlais. J'ai le cadeau qui lui reste... Désespérément calme. Répondez s'il vous plaît. Je m'appelle David. On a peut-être eu un contact tout à l'heure. En tout cas ce qui est sûr c'est que la dernière fois il s'est passé des trucs bizarres. J'ai le K2 qui s'est allumé d'un coup. J'ai eu 2-3 trucs étranges. Et là on est un peu sur le même profil de soirée. Pareil des choses un peu étranges qui se passent. Pour l'instant je ne peux pas expliquer. On verra à l'analyse. Mais quand même un peu la même chose que la dernière fois. Tout n'est pas mort ici. C'est ça que je veux dire quoi. Il y a quand même des choses qui se passent. Ça a l'air très convaincant ce truc là. On va essayer de faire autre chose. Ok on est sur pareil de la ghost box. Sur balayage de fréquence toujours. Il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Le pod au milieu de l'église vient de se déclencher pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci trois fois d'affilée. Et vous allez voir que la raison pour laquelle je n'ai pas d'image. Est ce qu'on pourrait appeler le comble de la malchance. Putain j'ai le pod qui s'enclenche là depuis. Il y a quelqu'un avec moi ? Répondez. C'est pas possible. Ma caméra n'a pas enregistré. J'étais en train de filmer avec le téléphone en mode détection de forme humaine. Et le pod s'est enclenché plusieurs fois. Et en fait comme je n'étais pas en mode pro. Et bien je crois que l'application ne m'a pas enregistré la séquence vidéo. Et du coup je ne l'ai pas. S'il vous plait recommencez. En fait ça se déclenchait. Et en même temps au moment que ça se déclenchait. Il me mettait une forme humaine en fait devant le pod. A chaque fois que ça se déclenchait. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pourquoi il me l'a pas enregistré ? Trois fois d'affilée. Et j'étais sur le mode SLS. J'étais sur le mode SLS. Oh putain ! Ça ne l'a pas pris ! Là je ne vous cache pas que j'ai vraiment les boules. Parce que là il s'est passé un truc et je ne l'ai pas filmé. Tout à l'heure il s'est déclenché. Ça a été pris. J'avais pris ça pour un double bug. Or là non c'est pas possible. C'est pas un bug. Puisqu'il s'est déclenché trois fois par la suite de la même façon. Avec des séquences courtes comme il fait habituellement. S'il vous plaît. Vous avez été capté par mon appareil. N'ayez pas peur revenez ça fait du bruit. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune raison que le capteur de forme humaine me mette une forme humaine devant au moment où ça sonne. C'est pas possible. Je suis venu pour vous. Donc s'il vous plaît un petit effort. Vous avez fait un gros effort tout à l'heure. Je veux juste vous en demander un autre. Approchez-vous de moi. Je vais faire un relevé de température. 16,9. La température est remontée. Je crois que je n'ai jamais eu autant les boules dans une exploration. C'est la première fois que j'ai les boules à ce point là. Oh putain ma GoPro en plus elle n'avait plus de batterie. Elle s'est arrêtée avant. Elle s'est arrêtée avant je l'ai entendu. Donc du coup du coup la chasse cam non la chasse cam elle n'a pas pu s'enclencher. Peut-être que la chasse cam a capté la lumière du pod. Putain j'en sais rien. Peut-être que la chasse cam a capté la lumière du pod. Et dans ce cas là elle l'aura capté au moins. Putain faut que je vérifie. Faut que je regarde. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Je l'ai pas. Oh fait chier. Oh. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici putain. J'ai besoin de me calmer. Le phénomène certainement le plus probant de cette soirée et le plus mystérieux. Je vais devoir me résoudre à mon passé. Mais peut-être pas finalement. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Il s'est passé un truc tout à l'heure. Il s'est vraiment passé un truc. Encore l'appareil se serait mis juste à sonner. Vous voyez juste à sonner. Ok. Ça sonne. Super intéressant. Mais là j'étais dans un mode de vidéo où je captais des formes humaines. Il y avait rien. Et dès que ça sonnait. J'avais une forme humaine qui apparaissait pendant que ça sonnait. Et dès que ça s'arrêtait la forme humaine disparaissait. Ça a sonné trois fois. Trois fois il y a eu la forme humaine. C'est bizarre. Je dis pas que c'est paranormal mais putain. Pardon pour les gros mots. Pardon. Pardon. Je crois que je sais pas combien de fois j'ai dit putain ce soir. Ou ça me fait chier je sais pas. Pardon. Je vais pas blasphémer. Mais j'ai les boules. Mais j'ai les boules. Là je suis frustré. Là franchement. Du coup maintenant le K2 ça m'intéresse même plus. J'ai eu un truc énorme tout à l'heure maintenant. Le K2 c'est un peu... Il sondra pas hein. Il sondra pas. Il sondra pas. Il sondra pas. A moins que j'utilise la psychologie inversée. De toute façon euh... Je suis sûr que vous avez peur de venir. Je comprends hein. Que vous veniez pas hein. C'est normal hein. D'ailleurs je vous conseille plutôt de partir parce que en venant euh... En venant ce serait vraiment signe que je suis une menace pour vous hein. Donc je suis pas du tout étonné que vous veniez pas hein. Si jamais ça sonne là... Je me barre. Les références qu'on a. Les références culturelles qu'on a quand il se passe des choses paranormales dans une église. C'est quand même tout ce qui est diabolique, démon, satan et... Et tous ces trucs là hein. Là en fait là je laisse tourner en continu parce que je me dis... C'est au moment où je vais couper la caméra que le truc il va sonner. C'est la première fois que je ressens ça. J'ai les boules. Si je faisais mine de partir. C'est ridicule non. Je fais mine de partir et c'est là où il euh... Bon ben je vais partir. Tant pis vous voulez pas apparaître. Je vais partir. Voilà ça filme plus. Pourquoi il m'a fait lumière rouge là... Un truc. Il me semble qu'il y ait eu un truc dans ce genre là tout à l'heure quoi. Avant que ça sonne. J'ai pas eu un flash lumineux ou... Un machin. Je me souviens pas. Il me semble que ça a été un peu le bordel à un moment donné. Euh je m'en vais. Je range mes affaires. Je vais ranger mes affaires. Je vais laisser la caméra tourner. On sait jamais. Si vous voulez vous manifester. Allez-y. C'est possible. Je suis en train de ranger mes affaires. Mon exploration se termine. Alors j'ai pas utilisé ça. J'ai pas utilisé ça. Je vous cache pas. Je vais être totalement honnête avec vous. J'ai vraiment les boules. J'ai... C'est le cas de le dire. J'ai vraiment les boules. Super. Il fait de l'humour à 3h du matin. La température est remontée. Je m'en vais. Ah quel dommage. Ah que je suis déçu. Putain ce serait trop bien que ma caméra infrarouge et enregistrer au moins le son. Même de loin. Juste le son. Bon je crois que c'est mort. Il va pas se réenclencher. Ok. Donc bah écoutez. C'est le moment de dire au revoir à ce lieu. la température s'est beaucoup beaucoup rafraîchie. Là vraiment ça caille dehors. On va se retrouver pour l'analyse des images. Parce que là je suis trop trop impatient. Donc je vous donne rendez-vous. Moi il me reste encore à traverser la forêt. Et bah écoutez. Je vous dis à tout de suite pour l'analyse des images. C'est parti. J'étais en train de réviser mes pompes. Parce que dans cette analyse il y a une chose qui est omniprésente. C'est la frustration. Et ça pas besoin de le mettre sur une pompe. Ça je le ressens encore aujourd'hui. On est deux jours après l'exploration. Et j'ai toujours cette putain de frustration qui me... Vous savez on fait des explorations. On va dans des endroits éloignés. Complètement à l'écart du monde. C'est vraiment une forme d'aventure. On va tenter de capter des choses qui sont potentiellement impossibles à capter. Et quand on réussit à capter quelque chose. Et bien c'est pour ça qu'on y va avec du matériel. On veut en garder une trace. Et là je me suis fait piéger dans le créneau de quelques secondes. Ça s'est joué à 30 secondes. Où j'avais pas de caméra qui tournait à ce moment là. Mais on va reparler. Et on va reprendre l'histoire au début. Cette soirée a été très très fructueuse. Même si j'ai un peu les boules. On va tout de suite revenir sur le premier événement de la soirée. Qui était un événement K2. Que je n'ai pas vu. Et c'est ça le problème avec les K2. Quand ils ne font pas de son. Comme ceux que j'utilise en ce moment. Et bien des fois on n'a pas forcément l'oeil dessus. Et on ne voit pas quand il se déclenche. Vous pouvez essayer de venir piocher à l'intérieur de cette machine. Pour me délivrer un message. Je vais vous poser des questions. Et vous êtes libre de choisir les mots qui vous intéressent. Pour me répondre. Donc on va faire un essai. Êtes-vous un homme ou une femme ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? C'est une bonne question. Donc vous l'avez vu. J'étais en train de parler à la Spirit Voice. Ou Box Voice. C'est la Spirit Voice. Et j'étais tellement concentré sur. Sur elle en fait. Que je n'ai pas regardé l'écran de retour. Où j'avais. Où je pouvais encore apercevoir le look K2. Et là il y a eu un événement. Un événement K2. Qui donne un petit peu la couleur. Sur ce qu'il va se passer ensuite. Puisque quand on fait le rapprochement. Entre tous les événements de la soirée. On peut se dire que cet endroit quand même. Est très mystérieux. Donc le K2 a réagi à ce moment-là. Donc je précise quand même. Que mon téléphone était en mode avion. Et que cette Spirit Voice fonctionne hors connexion. Quelques minutes plus tard. Alors au niveau de la Spirit Voice. Je restais un bon moment quand même. Assis par terre. Me mâcher le cul d'ailleurs. Mais bon. Au bout d'un moment. Voilà. Je laissais de grands temps morts. De grands blancs exprès. En fait. Pour faire en sorte que le lieu retrouve son calme. Et peut-être que ça. Je me suis dit. Peut-être que ça allait déclencher des choses. Et ça a déclenché quelque chose. Puisque le pod. Tout d'un coup. C'est allumé. Il m'a tellement surpris que je suis resté figé. J'ai pas compris. Je me suis dit. Ça a bugué. Enfin. Toujours quand j'ai un appareil qui s'allume. Je pense aux bugs. Mais à un moment. Des fois. Je me dis. David. À force de toujours penser que tes appareils bugs. Dans ce cas-là. Ne t'en sert plus. Et à un moment donné. Il faut savoir faire confiance à son matériel. Et puis savoir qu'il fonctionne. Le matériel fonctionne. En tout cas. Ce pod. Il est tout neuf. Il marche parfaitement. Il s'est déclenché. C'est pour quelque chose. Mais quoi. Je ne sais pas. Donc. Lorsque le pod s'est déclenché. C'était juste. Un déclenchement unique. Et là. Je n'ai pas vraiment compris. Ce qui se passait. Puisque la dernière fois. Que j'étais vu. J'avais aussi un pod. Et il ne s'était pas déclenché. Donc là. Ça coïncide quand même. Avec le déclenchement du K2. Donc ça veut dire. Que là. Il y avait quand même. Une certaine énergie. Une certaine forme d'énergie. Il y avait. Si on en croit. Les appareils. Une source. Magnétique. Et il y avait. Si j'en crois. Le pod. Une présence. Physique. Ça fait bizarre. De dire ça. Sur un truc. Qu'on ne voyait pas. Mais en gros. C'est ça. Le pod. Capte. La présence physique. D'objets. Ou de personnes. J'avais toujours. Mes appareils. Autour de moi. Ma caméra. Le micro. Pas ma caméra. C'est cet objet là. Merde. J'ai entendu un truc là. Pas ma caméra. C'est cet objet là. Alors là. Je ne sais pas du tout. Ce que ça dit. Vous me connaissez. Sur la chaîne. Je ne suis pas du tout. Doué. Pour interpréter. Les syllabes. Comme ça. Quand elles sont. Vraiment. Aléatoires. Je ne sais pas. Ce que ça dit. Je ne pense même pas. Que ce soit possible. De trouver. Puisque je parle vraiment. Par dessus. Par contre. On entend bien. Une voix masculine. Donc ça aussi. A prendre en compte. Ensuite. Il s'est passé un truc. Un peu étrange. C'est qu'à un moment donné. Je déplace. Ma caméra. Je la pose. Et tout d'un coup. Il y a une espèce. Pas de vibration. Mais il y a une espèce. De son étrange. Comme un. comme une onde sonore qui passe au moment où je pose la caméra ça aurait pu faire penser à un insecte mais les insectes ça ne fait pas du tout ce bruit là là on a l'impression que c'est quelque chose qui un truc qui passe j'ai jamais entendu ce son c'est pour ça que je l'ai noté il n'y a aucune raison pour que le fait de déplacer la caméra de la poser sur le trépied ça provoque un son comme celui-là un son, une onde sonore que ça provoque un coup, que ça provoque un bruit un peu court, cassant oui, mais pas quelque chose de un peu un truc un peu comme ça donc ça je n'explique pas, je ne sais pas du tout ce que c'est ça ne ressemble pas du tout à une interférence donc ça ne peut pas venir de mes appareils quoi qu'il arrive donc moi je trouve ça très 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 bizarre alors ensuite on arrive à ce fameux moment où je suis en train de faire complètement autre chose je coupe la caméra Sony, je passe en mode capteur de forme humaine et pendant que je suis en train de filmer l'intérieur de l'église le pod se déclenche trois fois d'affilée et donc je le répète comme je dis dans la vidéo et à l'intérieur de l'image il y avait à chaque fois que le pod s'allumait une forme humaine qui apparaissait et qui disparaissait lorsque la sonnerie s'arrêtait sur la première sonnerie la forme était au niveau du pod sur la deuxième sonnerie la forme avait avancé d'un mètre et sur la troisième sonnerie la forme humaine avait avancé d'un mètre supplémentaire en fait quand à chaque fois que ça sonnait ça avançait vers moi alors je me suis posé la question comment, comme je le dis dans la vidéo comment un son peut-il provoquer une forme humaine qui puisse être captée physiquement par le capteur de ma caméra c'est pas possible je dis pas que c'est paranormal mais je dis que putain c'est quand même bizarre ça fait beaucoup de choses quoi le K2, le pod, ils sont bizarres mais moi je suis obligé de me poser la question pourquoi, comment interpréter voilà, donc peut-être que certains ne l'ont pas oublié mais j'ai laissé entendre dans la vidéo qu'il y avait peut-être eu un moyen d'enregistrer ce fameux moment et effectivement j'ai trouvé grâce à ma caméra de vision nocturne qui était restée dehors qui filmait la porte, rappelez-vous et le micro de la caméra a capté le moment où le pod se déclenchait trois fois de suite voilà, c'est tout ce qu'on a et je le regrette mais au moins on l'a on l'a ce moment c'est peut-être allez, on va essayer d'extrapoler c'est peut-être un moment où quelque chose s'est approché de moi physiquement sans que je le sache sans que je m'en rende vraiment compte en tout cas combien même ce serait vrai je suis persuadé que ça n'était pas quelque chose de malveillant puisque je n'ai rien senti de mauvais je ne me suis pas senti agressé je ne me suis pas senti mal à un moment donné mais à part que j'étais très très contrarié non, mais à part la contrariété je n'ai rien ressenti de particulier et j'ai toujours ce même sentiment sur ce bâtiment outre le fait que j'ai l'impression d'être observé pas observé d'être un peu jugé d'être un peu pas être à ma place etc ça reste un endroit où je me sens bien parce que c'est un endroit qui dégage énormément de paix et de sérénité ça paraît un peu paradoxal en me disant comme ça après tout ce qui s'est passé mes sensations mais moi je peux être influencé par le lieu influencé par le moment où j'y viens c'est-à-dire la nuit etc il faut aussi prendre en compte le côté imaginatif que nous avons donc il faut pas basculer ni d'un côté ni de l'autre mais au vu de l'histoire du lieu au vu du contexte une église construite à un endroit où il y a 5000 morts autour je répète il faut quand même imaginer que sous terre on a 5000 cadavres donc je n'ai pas de mal à imaginer du tout que le lieu soit quelque part encore vivant qu'il y ait des structures énergétiques qui se promènent ou peut-être même des esprits qui sont là à Ad vitam aeternam en plus c'est une église c'est un lieu où les gens viennent prier c'est un lieu où les gens viennent se référer à Dieu viennent faire des prières viennent peut-être appeler leurs proches également donc peut-être qu'à un moment donné je me suis retrouvé au milieu de tout ça et que ça a fait réagir mes appareils allez savoir voilà c'est tout pour cette analyse j'espère que cette nouvelle aventure de projet 51 vous a plu en tout cas moi ça a été une vidéo qui ne s'est pas du tout passé comme je le pensais et c'est génial sur le moment à vivre ce n'est pas toujours agréable je ne vous le cache pas d'ailleurs vous l'avez vu mais ça fait une vidéo différente ça fait une vidéo où il se passe des choses c'est une vidéo riche en émotions et c'est ça que je vais retenir ciao qu'est-ce qui se passe ici putain